Docteur MacWilly Regarde toutes ces voitures dans la rue. Certaines avancent toutes seules et d'autres sont transportées dans un camion. Le camion est grand et fort. Ils transportent dix voitures de l'usine à la salle d'exposition. Disons ensemble leurs couleurs. Violet Bleu Jaune Rose Noir Blanc Rouge Bleu Vert Orange Orange Bien joué ! Tu as tout juste ! Fais attention camion ! Il y a un panneau d'avertissement ralentisseur. Tu dois aller moins vite ! Oh ! Une voiture blanche est tombée de la plateforme ! Le camion n'a rien remarqué. Il est arrivé à la salle d'exposition. 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 Le camion est tombé à la salle d'exposition. Aide on le camion à compter les voitures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Il en manque une! Et sais-tu qui l'a retrouvée? Le docteur McWheely! Petite voiture blanche, il faut te rendre à la salle d'exposition. Tu ne sais pas où c'est? Pas de problème! Le docteur McWheely va te montrer le chemin. Allons-y! Nous sommes presque arrivés! Camion! Nous avons retrouvé la voiture. Tout est rentré dans l'ordre. Les 10 voitures sont arrivées à la salle d'exposition. Oh, regarde! Au cours de ce dessin animé, le docteur McWheely a perdu un boulon comme celui-ci. Si tu le retrouves, écris-nous dans les commentaires où il est. Merci! Docteur McWheely Dans cette salle d'exposition, on vend des voitures. Et voici le docteur McWheely. Elle a besoin d'une nouvelle voiture, plus grande que son cabriolet. Allons choisir! Il y a tellement de voitures différentes! Voyons un peu! C'est une voiture électrique. Le coffre s'ouvre et le capot également. Elle a de grosses roues. Mais on ne peut pas transporter beaucoup d'outils dans une voiture comme ceci. Voyons une autre voiture. C'est une voiture de sport. Elle va très vite. Mais c'est une voiture de course. Pas une voiture pour travailler. Docteur McWheely, continuons la visite. C'est une berline jaune à deux portes. C'est une berline jaune à deux portes. Magnifique! Mais elle est trop petite. On ne pourrait pas mettre tous les outils. Elle n'est pas adaptée. Voyons un peu ce qu'ils ont d'autre. Une autre voiture de sport. Mais elle est verte cette fois-ci. Regardons un peu l'intérieur. Elle n'est pas assez spacieuse, elle non plus. Avez-vous des voitures plus grandes? Regarde! Un petit camion bleu. Il a été conçu spécialement pour transporter des marchandises. Assieds-toi à l'intérieur, Docteur McWheely. Non? Tu ne l'aimes pas? Il te faut une cabine plus confortable. Oh! Trouvez! Ce grand monospace rouge. Il a des portes coulissantes. C'est pratique pour charger les outils. L'habitacle est spacieux. Il ne te reste plus qu'à ajouter l'inscription Docteur McWheely. Faisons maintenant un test de conduite. Oh! Elle s'est arrêtée. La voiture est tombée en panne dans la salle d'exposition. Voyons un peu. Pas de problème. Ils ont juste oublié de mettre de l'huile dans le moteur. Chaque voiture a un dispositif spécial pour mesurer le niveau d'huile. On appelle cela une jauge. Elle indique la quantité d'huile qu'il reste dans le moteur. La jauge a deux encoches. Cela sert à repérer le niveau d'huile minimum et maximum. Cette voiture manque clairement d'huile. Ajoutons-en. Dévissons le bouchon et faisons le plein d'huile. Voilà! Tu peux démarrer la voiture. Ça fonctionne. Le docteur McWilly a encore réparé une voiture. Docteur McWilly Voici le garage du docteur McWilly. Un énorme tank est venu au garage. Qu'est-ce qui t'est arrivé, tank? Le tank lui explique qu'il a beaucoup voyagé et tiré mais qu'il ne veut plus le faire. Maintenant, il aimerait faire quelque chose de bien et d'utile. Mais comment faire? Ne t'inquiète pas, tank. Nous allons trouver une solution. Aimerais-tu être un tracteur ? Enlevons le canon. Sans cela, c'est beaucoup plus facile à conduire et pour tourner. Un véhicule normal doit tourner les roues avant pour aller dans la bonne direction. Comme ceci. Les véhicules à chenilles se déplacent différemment. Ils ont également des roues. Mais elles ne sont pas en contact direct avec la route. Elles sont sur une chaîne spéciale. Si un tank doit tourner, les roues d'un côté doivent tourner en avant et les roues de l'autre côté en arrière ou ne pas tourner du tout. Qu'y a-t-il d'autre d'inutile? Le canon est l'armure du tank. Un tracteur n'est pas fait pour combattre. À la place, il nous faut une cabine. Merci, Andy. Installons-la. Il faut également un réservoir à carburant. un pot d'échappement et des phares. Hourra! Voilà qui est fait! Allons à l'extérieur. Que peut faire un tracteur? Labourez les champs. Installons une charrue. Voilà! Tu peux aller au travail maintenant. Regarde! Le tank est devenu un super tracteur. Le printemps est arrivé. Il y a beaucoup de véhicules sur la route. Voici un camion qui transporte des véhicules. Lorsqu'un véhicule lourd passe sur le goudron, cela peut l'endommager. Il y a beaucoup de véhicules sur le goudron. Regarde! Et voici une petite voiture. Oh, elle est passée sur un trou et s'est cassée. Heureusement que le garage du docteur McQuillie est situé juste ici. Docteur McQuillie a immédiatement remarqué l'accident. Elle doit aider la voiture. Le robot, Andy, a amené la voiture au garage. Elle doit être réparée. Et Andy doit placer des cônes de circulation autour du trou pour que les autres véhicules lévident. Bon travail, Andy! Pendant ce temps-là, le docteur McQuillie a réparé la suspension cassée. Voici à quoi ressemble une suspension. Le docteur McQuillie doit fabriquer la même pour la roue avant. Il nous faut une tige avec un ressort, des leviers en acier, un disque de roue et des freins. La suspension est prête! Fixons les roues maintenant. À l'avant et à l'arrière. Remettons la porte et le rétroviseur. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Qu'est-ce que c'est? Correct! C'est un pare-choc avant et un pare-choc arrière. La voiture est réparée. Redescends, petite voiture. Refermons le capot et le coffre. Tu peux y aller. Démarre le moteur. La route est réparée. Le camion Ben a amené du goudron. Et le rouleau compresseur l'a aplati. Le goudron a refroidi et est devenu dur. Le docteur McWillie est très contente. La route est comme neuve. Docteur McWillie Aujourd'hui, le docteur McWillie a mis sa robe préférée. Je me demande bien où elle peut aller. Ah, c'est l'anniversaire de son amie. Docteur McWillie se rend au magasin de jouets pour lui acheter un cadeau. Nous y voilà. C'est un magasin de jouets. C'est un magasin de jouets. Il y a tellement de choses ici. Que devrait-elle choisir ? Peut-être une pyramide ? Non, il est trop grand pour des jouets comme ceci. Et une poupée ? Ah, non ! Les poupées sont pour les filles. Ah, une petite voiture. Exactement. Seigneur adore les petites voitures. Docteur McWillie va à la caisse pour payer le jouet. Merci d'emballer cette petite voiture. Parfait. Docteur McWillie paie avec une carte. Elle doit simplement passer sa carte dans le terminal. Seigneur va adorer son cadeau. Seigneur, joyeux anniversaire ! Merci, Docteur McWillie. Seigneur aimerait ouvrir le cadeau ensemble. Qu'est-ce que tu lui dis ? Bien sûr ! Regarde ! Nous pouvons construire la petite voiture ensemble. Assemblons les pièces. Mettons les roues. Et fixons l'antenne. Voilà ! Et maintenant, fixons l'antenne à la télécommande et insérons les piles. Il faut encore 3 piles dans la voiture. démarrons la voiture. Démarrons la voiture. Ça fonctionne ! Nous pouvons également construire un circuit de course. Nous pouvons utiliser tous les jouets que nous trouvons dans la maison de Seigneur. Excellent ! Et maintenant, nous pouvons faire la course sur ce circuit. La voiture rouge contre la voiture bleue. Que c'est amusant de jouer ensemble ! Merci Docteur McWillie pour ce super cadeau ! Docteur McWillie C'est le matin ! Docteur McWillie, réveille-toi ! Il est l'heure de se lever ! Docteur McWillie doit aller au magasin de pièces détachées. Elle a besoin de pièces détachées pour les voitures en panne. Le magasin de pièces détachées n'est pas très loin. Ça ne prendra pas très longtemps, pense le docteur McWillie. Oui ! Oh ! Regarde ! Un bouchon... Regarde ! Un bouchon... Un bouchon... C'est parti. Que faire ? Comment rentrer à la maison à temps ? Si seulement elle avait une voiture qui puisse passer au-dessus des autres voitures. Elle monterait et avancerait. Oh, mais comment ferait-elle avec les panneaux ? Non, un tel système ne fonctionnerait pas. Réfléchissons à autre chose. Et si elle portait un sac à dos avec un réacteur ? Elle pourrait s'élever dans les airs et voler au-dessus de la route. De cette manière, elle pourrait voler autour des panneaux et au-dessus des voitures au sol. Oh ! Le docteur McQuillie est tombé. Il n'y a plus de carburant. Elle ne peut pas aller très loin comme ça. Et si elle construisait une voiture volante ? Elle aurait des roues pour rouler sur la route ? Et des hélices pour la faire monter dans les airs ? On dirait un hélicoptère. Le docteur McQuillie aime bien cette idée. Pendant que le docteur McQuillie était occupé à rêver, toutes les voitures ont avancé et la route s'est libérée. Tu peux y aller. Oh ! Docteur McQuillie a encore perdu une vis dans cet épisode. Comme ceci. Si tu la trouves, écris dans les commentaires où elle est. Au revoir ! Et à bientôt ! Docteur McQuillie Aujourd'hui, le docteur McQuillie conduit un énorme camion. Y a-t-il une surprise dans la benne ? Comme c'est intéressant ! Le docteur McQuillie va nous montrer. Il s'agit de son nouveau projet. Une nouvelle voiture super rapide. Docteur McQuillie, fais-nous voir la voiture s'il te plaît. Tadam ! C'est la voiture la plus rapide au monde. Ouah ! On dirait un avion ! Mais elle va encore plus vite qu'un avion. Parce qu'elle a deux super gros moteurs. Regarde ! Les voitures normales vont vite. Les gros avions vont beaucoup plus vite que les voitures. Et la voiture super rapide du docteur McQuillie est la plus rapide. Elle va plus vite que les avions. Tout d'abord, nous devons remplir la voiture de carburant pour fusée. Voici un camion-citerne. Mettons les tuyaux dans le camion-citerne. Comme ceci. Le carburant coule dans le tuyau. Notre voiture super rapide a besoin de beaucoup de carburant. Et voilà ! Et maintenant, essayons-la. Montons dans la voiture. Démarrons le moteur. Oh ! Comme elle va vite ! On dirait qu'elle vole ! Docteur McQuillie traverse le désert à grande vitesse. Elle a fait un super travail ! La prochaine fois, elle nous préparera une nouvelle surprise. Abonne-toi à notre chaîne et regarde d'autres épisodes. Docteur McQuillie... Docteur McQuillie... Regarde ! Le docteur McQuillie rentre de la pêche. Elle a des canne à pêche dans son cabriolet. Elle a des cannes à pêche dans son cabriolet. Andie aime conduire de nuit. Andie aime conduire de nuit. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Le camion a des phares qui éblouissent Docteur McQuillie et Andie, à tel point qu'ils doivent fermer les yeux. On n'a pas le droit de conduire comme ceci. Nous devons le dire au camion. Je vois le camion circuler en plein phare. Il ne faut pas les utiliser en présence d'autres voitures. Regarde camion. Il y a un commutateur spécial, à gauche, sous le volant. Il sert à allumer les feux de croisement la nuit. Et celui-ci les phares. On ne peut les utiliser que s'il n'y a pas d'autres voitures. Est-ce que tu vois une lumière bleue sur le tableau de bord ? Elle indique que les phares sont allumés. Peut-être que le camion le sait ? Peut-être que quelque chose est cassé ? Voyons un peu. Ce circuit contrôle les phares. C'est un fusible. Il a sauté. Enlevons-le et mettons-en à nouveau. Et maintenant, connectons les fils et les contacts en fonction des couleurs. Tout fonctionne. Génial ! Camion, allume tes phares. Excellent ! Allume tes feux de croisement. Ça fonctionne ! Tu peux y aller maintenant. Docteur McWillie et Andy doivent rentrer également. À bientôt les amis ! Docteur McWillie Regarde, la maison est en feu ! Des camions de pompiers vont venir aider. Ils éteignent l'incendie avec de l'eau et de la mousse. Oh ! Un des canons à eau a cessé de fonctionner. Ils lancent de l'eau mais pas de mousse. Si l'incendie est virulent, il est impossible de l'éteindre avec de l'eau seulement. Il faut aller chez le Docteur McWillie pour le faire réparer. Voici son garage. C'est ici que le Docteur McWillie répare les voitures. Et voici le Docteur McWillie. Bonjour camion de pompiers ! Que t'est-il arrivé ? Ton canon à eau ne produit pas de mousse ? Alors qu'il y a bien de la solution formant de la mousse ? Voyons un peu. Il n'y a pas de dommages à l'extérieur, tout a l'air bien. Qu'y a-t-il dans ces compartiments ? Des pelles ? Des haches ? Une barre à mine ? Un tuyau à eau ? Tout est à sa place. Il y a une échelle en haut du véhicule pour que les pompiers puissent accéder au toit. Voici le canon à eau qui doit produire de la mousse. Le canon à eau est en bon état. Vérifions les réservoirs d'eau et de solutions formant la mousse. Voici les réservoirs. Voyons un peu comment ils fonctionnent. Voici le réservoir à eau. Et voici un réservoir avec la solution formant la mousse. Lorsque ce moteur est en marche, l'eau passe dans le tuyau jusqu'au canon à eau. Et ce moteur commence à pousser la solution formant la mousse. La solution formant la mousse se mélange à l'eau pour créer une mousse. C'est comme cela que ça devrait fonctionner. Mais ici, le moteur qui doit pousser la solution formant la mousse est cassé. Tu vois ? Il y a des lames cassées et l'hélice ne peut pas tourner. Enlevons-les. Voyons un peu. Ça fonctionne ! Mais le débit est faible. Installons une nouvelle hélice. Comme ceci. Démarrons le moteur. Excellent. Haha ! Regarde un peu toute cette mousse. C'est tout doux. J'adorerais plonger dedans. Haha ! Génial ! Le générateur de mousse est comme neuf. Nous pouvons maintenant remonter le véhicule. Et le garage est tout propre maintenant. Les camions de pompiers sont des véhicules très intéressants. Maintenant, il peut retourner et éteindre des incendies. Une nouvelle fois, le docteur McWilly a fait un travail formidable. Au revoir et à la prochaine fois ! Docteur McWilly Apprenons les couleurs ! Bonjour Docteur McWilly ! Allons-nous colorier aujourd'hui ? Demande à ta maman ou à ton papa d'imprimer l'image de la pelleteuse et colorie avec nous. Et voici la pelleteuse de Docteur McWilly. Nous pouvons commencer ! De quelle couleur avons-nous besoin ? Gris ! Les chenilles sont grises ! Bleu clair ! La cabine est bleu clair ! Et de quelle couleur avons-nous besoin ici ? Voyons un peu ! Noir ! Et bleu ! Qui a-t-il d'autre de bleu ? La flèche ! Un peu de gris clair ! Et du verre ? Non, il n'y a pas de verre ! Orange ! Comme c'est beau ! La pelleteuse du Docteur McWilly est prête à partir au travail ! Elle part sur le chantier de construction. Elle part sur le chantier de construction. avec son gros godet ! Super ! La prochaine fois, le Docteur McWilly colorira un camion Ben ! Elle t'invite à venir l'aider ! Elle t'invite à venir l'aider ! Bonjour voiture ! Quel est l'objet de ta visite ? Oh ! Tu voudrais flotter comme un bateau ? Laisse-moi réfléchir ! Il nous faut un plan de transformation ! Nous avons un cabriolet qui veut flotter comme un bateau ! Prenons le haut de la voiture et le bas d'un bateau ! Nous allons fabriquer une voiture amphibie ! C'est un projet génial ! Débutons la transformation ! Tout d'abord, enlevons la carrosserie ! Mettons la voiture sur le côté ! Andy a amené la base d'un bateau ! Enlevons le vieux moteur ! Et maintenant, nous pouvons remettre le moteur du cabriolet à sa place ! Le moteur de voiture qui faisait tourner les roues va faire tourner l'axe et les hélices avec des lames ! Cet hélice va pousser l'eau qui rentre par la base du bateau ! C'est comme cela que la voiture amphibie pourra prendre de la vitesse ! C'est parti ! Voici de nouvelles suspensions ! Elles permettront de soulever les roues lorsque la voiture est sur l'eau ! Retirons les roues du cabriolet et installons-les sur la voiture amphibie ! Une, deux ! Vérifions un peu ! Ça fonctionne parfaitement ! Continuons ! Installons le moteur et l'arbre à cardan ! Et voilà ! Et maintenant l'intérieur ! Installons la carrosserie ! La voiture amphibie est terminée ! Allons l'essayer ! Mais tout d'abord, pour respecter les règles de sécurité sur l'eau, nous devons fixer une bouée sur la voiture ! Merci Andy ! Démarrons le moteur ! C'est parti ! La voiture amphibie roule parfaitement sur une route normale ! Et maintenant, allons sur l'eau ! Voilà la mer ! C'est parti ! Comme d'habitude, le docteur McWilly a réalisé un travail formidable ! Le cabriolet jaune est tout heureux ! Et le docteur McWilly est ravi également ! Je me demande bien qui va venir au garage maintenant ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !